Oh putain, la vie est crème, putain, moi je vais me suicider là, oh putain, je ne peux plus rester en vie. Allez, ciao. Salutations, tête de nœud, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial, Louis Ferdinand Céline, mon auteur favori, et ça sera consacré à Voyage au bout de la nuit. Antisimite, salopage ! Tu vas l'affirmé, nom de Dieu. Comme vous l'aurez deviné, il s'agit nullement de parler de l'antisémitisme de Louis Ferdinand Céline, mais seulement de Voyage au bout de la nuit, et surtout de dire pourquoi ce livre est un des meilleurs de la littérature française. Voyage au bout de la nuit est une autobiographie fictionnelle de Louis Ferdinand Céline, à travers laquelle nous allons suivre Ferdinand Bardamu, un anti-héros par excellence. Il s'en fout complètement de la vie, il n'a rien à brûler. Tout commence à la place cliché. Bardamu sur un coup de tête décide de s'engager à l'armée. Il est rapidement enrôlé à la guerre de 14-18, et là, mes chers amis, il découvre l'inimaginable. Il découvre tout ce qu'il y a de plus dégueulasse, tout ce qu'il y a de plus répugnant chez l'homme. Et cela va être extériorisé à travers la guerre. L'homme cherche à nuire à l'autre homme, à lui-même. Voilà, ça c'est dès le début, on est subjet, on est attiré à paix par la vision de Céline qui l'attache à l'homme. Sur le champ de bataille, Bardamu est touché à l'épaule par une balle. Il est envoyé rapidement à l'hôpital et devient mutilé de guerre à 75%. Il décide alors de voyager au Cameroun à Topo plus précisément. Là, il va rencontrer le colonialisme français et découvrir tout ce qui se traficote dans ce pays-là. Tous les hommes, comment les hommes sont exploités, comment les autochtones sont utilisés, mais aussi comment l'indigène accepte cette situation dans une scène où il retrouve les habitants de Topo en train de danser autour d'un feu de camp comme si de rien n'était. Touché par une fièvre, une maladie, Bardamu décide alors encore une fois de voyager. Mais cette fois-ci, il fout le sol américain pour découvrir New York, une ville debout, absolument droite. Céline va faire une critique acerbe de la vie américaine et de ses habitants qui sont tout le temps en train de marcher, sans pour autant aller nuit. Il va aussi critiquer l'oppression du capitalisme américain sur les ouvriers de Ford. Et il termine sa critique en s'attaquant au cinéma qu'il qualifie du média le plus nuisible à l'art. Après son cours sujure aux États-Unis, Bardamu revient en France, apparaît plus précisément pour terminer ses études et devient médecin. Là, la deuxième partie du voyage au bout de l'ennui commence. Dans laquelle nous allons suivre Bardamu, médecin, qui essaie de guérir les malades et de traquer la mort. Car oui, mes chers amis, la mort, c'est le sujet central de l'œuvre. Elle est tout le temps en train de rôder, de coller à la peau de Bardamu, tout le temps. C'est dans cette ambiance sombre, d'agonie et glauque, que l'intrigue de Voyage au bout de la nuit se déroule et qui s'achève sur une scène dramatique. Comme vous l'aurez compris, Voyage au bout de la nuit, c'est Voyage au bout de l'homme. Car Céline traque et ne débusque l'homme pour nous le montrer tel qu'il est. C'est-à-dire un être dégueulasse dont réside une lueur d'humanisme. Voilà, mes chers amis. C'est ça la vision de Céline qu'il projette tout au long de son livre. Cependant, ce livre est aussi réputé pour son style innovateur. Et attention, mes chers amis, ce n'est pas n'importe quel style, car Céline est le premier écrivain à avoir utilisé le langage parlé à l'écriture. Personne avant lui n'a jamais pu réaliser une telle chose. Sa prose est à la fois légère, rapide, poétique. Il y a une musicalité qu'on ne trouve chez aucun autre écrivain, seulement chez Céline. Dans le but de véhiculer l'émotion. Et mesdames, messieurs, il y arrive magnifiquement bien. C'est un fait. Personne avant lui n'a pu réaliser ce qu'il a fait. Et c'est un fait, mes chers amis. Il y a des scènes où on se dit comment un écrivain peut écrire de cette manière. Comment il peut vivre qu'il ait l'émotion. Et surtout, il décrit des scènes qu'on rencontre tous les jours. Mais il est le seul à les voir de cette manière. Car oui, Louis Ferdinand Céline est le seul écrivain à décrire la laideur de cette manière. Il est le seul écrivain à trouver dans cette laideur la beauté qui y réside. Il n'y a personne qui y arrive. J'ai lu plusieurs auteurs qui, soi-disant, décrivent la misère, décrivent le malheur, la tristesse. Mais personne n'est arrivé à ce qu'a fait Céline dans Voyage au bout de la nuit. Écoutez par exemple ce passage qui démontre à merveille toute la splendeur du style silinien. Ce qui est pire, c'est qu'on se demande comment le lendemain on trouvera assez de force pour continuer à faire ce qu'on a fait la veille. Et depuis déjà tellement trop longtemps, où on trouvera la force pour ces démarches imbéciles, ces mille projets qui n'aboutissent à rien, ces tentatives pour sortir de la camp lente nécessité. Tentatives qui toujours avortent, et toutes pour aller se convertre une fois de plus que le destin insurmontable. Qu'il faut retomber au bas de la muraille, chaque soir, sous l'angoisse de ce lendemain toujours plus précaire, plus sordide. C'est l'âge aussi qui vient peut-être, le traître, il nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Voilà, toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde, dans le silence de vérité. Et où aller d'or, je vous le demande, dès qu'on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer, moi. Ainsi, Voyage au bout de la nuit, c'est une intrigue bouleversante qui vous marquera jamais, et un style unique que vous ne trouverez. Chez nul autre, écrivain, plusieurs d'entre eux ont essayé de le copier, comme Boris Vion et Sartre, mais personne n'a pu réaliser ce que Céline a fait. Donc, lisez Voyage au bout de l'année, vous n'allez pas regretter, mes chers amis. On arrive à la fin de l'épisode. Laissez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire, faites ce que vous voulez, vous pouvez même pas rien faire. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook. Et surtout, que la passion soit avec vous. A plus.